Le retour de Isa a.s. Jésus Mais avant de parler du retour, je préfère me dire pourquoi il y a le retour de ce prophète a.s. Il doit obligatoirement y avoir une raison que l'on découvrira ensemble. Si notre Isa a.s. doit revenir sur terre, pour expliquer cela, il faut revenir dans le passé de notre existence. Ce voyage dans le passé a un rapport avec le premier homme qui est notre grand-père, Adam a.s. Dans un verset coranique, où Dieu dit Cela veut dire, et de toutes choses nous avons créé deux éléments. Peut-être vous rappeliez-vous ? Ce verset coranique sera appuyé par un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été prouvé dans le hadith d'Abu Huraïra. Aucun fils d'Adam ne naît sans que le diable touche à sa naissance, à l'exception de Marie et Jésus. Nous comprenons par cela que le consort al-Qarine existait déjà. Il passe par une phase d'attente jusqu'à la naissance de l'être humain. Adam a.s. n'a existé qu'après l'existence du diable et que ce dernier, par la suite, a opté pour une autre mission, l'ennemi de l'humanité entière, par lui-même et sa descendance, car il vivra jusqu'au jour du jugement dernier. J'aimerais attirer votre attention par les acides aminés. Les acides aminés n'existent sur Terre ou ne sont visibles sur Terre que sous la forme gauche, qui sont la base de tout être vivant, de la bactérie à l'homme. On parle de molécules chirales, telles que l'introduction de la main droite dans un gant gauche ou inversée, une chaussure. Réaction inconfortable. Pour cela, sur Terre, aucun acide aminé droit n'a été trouvé. La question est de se demander où sont les acides aminés droits. Vous comprenez que l'acide aminé, mis en face d'un miroir ou un être, donne son image opposée. L'acide aminé est une molécule chirale et les formes gauche et droite sont des énonciomères. Ah, au fait, je me dis à chaque fois que dans toutes mes vidéos, j'essaye de provoquer un éveil logique scientifique, mais cela est ouvert à toute critique ou débat, car je peux me tromper, voyez-vous. Pour les énonciomères, en chimie, il n'existe pratiquement aucune différence, mais en physique, il y a déviation de la lumière polarisée vers la gauche et l'autre vers la droite. On parle de l'évogir ou d'extrogir. Nous sommes composés d'acide aminé, l'évogir. Et chaque être vivant aussi. Le verset coranique est très explicite et de toutes choses, nous avons créé deux éléments. Je pense que vous comprenez maintenant la raison de cette vidéo, et que chacun de nous possède son opposé d'extrogir, mais dans un monde non visible parallèle, alors que d'autres parlent de globale conscience. Et je pense que ceci explique l'existence des djinns, et même la déviation de la lumière dans le sens opposé provoqué par le diable, d'où l'existence du libre-arbitre cérébral. Comme on parle de molécules chirales, on peut peut-être parler de décisions chirales. Veuillez voir, s'il vous plaît, mes vidéos sur la même chaîne, la prière et lumière, et comprendre cette déviation de lumière. Comme je vois que l'explication de l'évogir et d'extrogir épouse bien le hadith du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, parlant du Karim, qui est, une fois Aïcha a été prise par une jalousie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Donc ton démon Karim s'est manifesté, elle dit au messager d'Allah, est-ce qu'un démon est avec moi ? » Il lui dit oui. Elle dit « Toi aussi, au messager d'Allah ? » Il lui dit oui. Néanmoins, Allah m'a aidé à le convertir à l'islam. Rapporté par un musulman. Le Coran parle aussi de Karim, surat Zoukhrouf, verset 36, Dieu nous révèle, et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel de tout Miséricorde de Dieu, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Vous voyez que finalement, chacun de nous possède son Karim. Le contact s'effectue à la naissance d'après le hadith déjà cité précédemment, mais la question est que nous savons que seul Jésus a été épargné de ce Karim. L'explication est appuyée par deux versets coraniques. «Bien de l'homme, à la naissance d'Allah, à la naissance d'Allah, à la naissance d'Allah, à la naissance d'Arab, la femme d'Imran dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi, c'est toi certes l'audion et l'omniscient. Puis lorsqu'elle m'en eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché, le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Maryam, Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Et un autre verset qui concorde avec mes dires, qui est dans Sourat Al-Ahqaf, versets 29 à 30. بعد عدد بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن, فلما حضروا القرنصتوا, فلما قد يولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً مما بين يدي يهدي إلى الحق, يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. صدق الله العظيم. Je traduis, rappelle-toi lorsque nous dirigeons vers toi une troupe de djinn pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent écoutez attentivement, puis quand ce fut terminé, ils retournent à leur peuple en invertisseur. Ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui l'a précédé. Ils guident vers la vérité et vers un chemin droit. Je pense que vous venez de voir que l'invocation de la mère de Marie fut exaucée en épargnant sa descendance du diable banni. Et le second verset est très explicite, montrant que les djinn n'ont jamais entendu parler du djinn, l'évangile ou la Bible. Ceci montre bien que les djinn n'étaient pas au courant de la mission de Isa, alayhi salam, chez lui. Cela prouve que Isa n'a pas de karine. De ce fait, nous allons détailler cela par une surah, surah del kahf, la caverne, dans la vidéo prochaine. Et merci.